Qu'est-ce qu'un faux, en fin de compte ? Qu'est-ce qu'un faux ? Ou peut-être qu'est-ce qu'un médicament ? Ça serait peut-être plus simple, en fait. Parce qu'il y a tellement de flou autour de la question du faux que définir le médicament serait plus simple. Oui, en fait, même définir un médicament, ce ne serait pas évident. Surtout que là, je vois en travaillant justement sur les pharmacopées traditionnelles que ça ajoute à la complexité. Mais non, si on part de la question du faux, moi, je dirais qu'un faux médicament, c'est avant tout une expression qui présente une certaine commodité et qui permet de désigner un ensemble de problèmes dont on, alors quand je dis on, c'est en l'occurrence plutôt des médias, des institutions de santé et des institutions politiques dont on a l'impression que ça recouvre des problèmes qui ont à voir les uns avec les autres. Des problèmes qui sont en fait des problèmes normalement qui devraient être des problèmes de qualité. Le problème posé par ce genre de dénomination commune et générale, c'est qu'évidemment, en regroupant plein de situations différentes, elles font des raccourcis. Évidemment, faire passer le travail, c'est ce qui revient toujours. En général, quand on parle de faux médicaments, on pense à des contrebandiers ou à des malfaiteurs qui sont dans une cave ou un garage et qui prennent de la farine et qui remplissent des gélules avec et qui vont vendre ça. Le problème, c'est qu'évidemment, le nombre de situations dans lesquelles on a des médicaments de mauvaise qualité est beaucoup plus varié que juste des situations qui sont provoquées par des malfaiteurs. Et c'est là que, en fait, des intérêts, en l'occurrence, des intérêts industriels rentrent en jeu parce que il y a des acteurs qui ont tout à fait intérêt à faire passer tout type d'activité non reconnue par eux pour une activité de malfaiteur. Et par exemple, dans la compétition entre les grandes industries qui opèrent depuis les pays les plus riches et des industries qui sont elles aussi grandes, mais pas aussi grandes quand même, qui opèrent depuis les pays émergents et en développement, du coup, c'est évident que les industriels qui sont leaders du marché ont tout intérêt à utiliser un discours qui leur permet de délégitimer le travail et de leurs concurrents. Et donc, typiquement, ça passe par des stratégies de dénomination en essayant de faire passer dans la définition de faux médicaments un certain nombre de médicaments qui ne sont pas du tout faux, mais qu'on essaye de faire passer pour des médicaments de mauvaise qualité, des médicaments dangereux, etc. Je ne sais pas si c'était hyper clair. Si, 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 c'est clair et c'est très bien développé, mais alors, si on prend un contre-exemple, pourquoi le médiator des laboratoires Servier qui a dû tuer des milliers ou des dizaines de milliers de personnes dans le monde et en France, pourquoi est-ce qu'on ne l'a jamais en 2008, 2009 et 2010, on ne l'a jamais qualifié de faux médicaments ? Faux médicaments. Tout à fait. Alors, en fait, j'ai beaucoup hésité, je n'en parle pas ou je ne sais plus si je mentionne même le cas dans le bouquin, ce n'est pas sûr, mais j'ai beaucoup hésité à en parler, à développer une analyse dessus parce qu'effectivement, c'est un très bon contre-exemple par rapport au type de faux médicaments dont je parle. Moi, il me semble que dans faux médicaments, il y a un rapport très, très étroit à la norme, à la formalité et à ce qu'on pourrait dire la legibility, la lisibilité ou l'identification du médicament. Et en l'occurrence, les médicaments comme le médiator ou du type du médiator qui sont des médicaments qui ont été tamponnés par des États qui bénéficient de la reconnaissance légale des États sont a priori pas considérés comme des faux médicaments alors que moi, les cas qui m'intéressent, c'est des cas où justement, il y a une tension entre une certaine forme de pouvoir qui s'exerce par le droit, donc le droit de propriété intellectuelle, par la manière de normer l'activité dans la production pharmaceutique et des formes de production, des formes de marchandises qui ne sont pas tout à fait reconnues par ce droit-là. C'est dans la tension que le faux médicament se joue, la fabrique du faux médicament se joue dans une certaine tension entre une manière d'exercer le pouvoir par la norme et une production de marchandises qui n'est pas tout à fait en accord avec cette imposition de normes. Sachant que derrière, évidemment, l'activité de production de la norme, il y a plein de choses en jeu comme des stratégies de pouvoir et d'hégémonie de la part des grandes industries qui ne jouent pas du tout dans l'intérêt du patient. Mais n'empêche que c'est la domination par la norme qui va imposer la définition du faux médicament.